et bonjour de retour alors comme d'hab ok vous n'allez rien posséder et vous allez être heureux c'est pas moi qui le dit c'est le world economic forum alors hier je vous ai quitté je crois que je vous ai parlé de la cour suprême des états unis alors effectivement pour l'instant on sait pas ce qui se passe apparemment il faudrait être lundi pour voir s'ils considèrent le dossier ou alors il faudrait on arrête ou alors faut attendre jeudi le grand n'importe quoi donc de toute façon quelque soit ce qui se passe de toute façon les dés sont jetés quoi c'est aussi simple que ça alors il semblerait que dans ma grande sagesse ok je continue toujours à m'enseigner bien que je dois admettre que maintenant je me couche normalement je dors normalement à des heures à deux heures normales on va dire cela comme ça pour me lever à des heures normales je suis très content de le dire alors je me suis renseigné et il semblerait bien que donc la bce la banque centrale européenne en gros donc institution privée pour ceux qui savent pas donc apparemment donc c'est un petit peu donc institution privée entreprise privée apparemment elle a fait faillite donc en gros elle est fermée donc je je dis bien sûr la presse française vous a expliqué tout ça donc en gros je me dis que si c'est fermé ça veut dire que tous les pays ok qui avait ok qui sont organisant l'entreprise sont fermés aussi c'est par déduction donc c'est pour continuer bien sûr toujours ce que je dis c'est pour ceux qui j'y peux rien c'est pour ceux qui suivent ok aussi le texas alors le texas donc en gros je voudrais qu'il le mot que j'ai cherché mon guerre climatique il est en pleine guerre climatique alors alors pourquoi entre guillemets certaines personnes sont entrées en guerre avec le texas c'est tout simplement faut pas oublier que le texas c'est l'endroit qui c'est l'état qui a dit que juste au lendemain des je crois que de l'inauguration qui a dit ok nous on va faire ces sessions c'est aussi l'état l'état où où il y a une il y a comment dirais-je des éoliennes l'état où il y a des éoliennes donc ils étaient ils étaient à fond dans le dans le vert si vous voyez ce que je veux dire donc là maintenant ils réalisent que le vert c'est peut-être pas une bonne idée ok et aussi aussi c'est là où en gros tous les tout les tout tout toutes les vaches qui sont destinées à la consommation ils sont élevés vous savez les rangs qui compagnie donc voilà donc apparemment j'entendais apparemment il semblerait que les animaux ils sont même ils sont ils sont même morts congelés les pauvres ok et encore il y a autre chose avec l'état du texas donc en gros eux aussi ils sont républicains ok en gros il s'est passé bien des trucs un petit peu par comme tous les autres états mais oui ils sont ils ont réussi ils ont bien réussi le truc donc ils sont ils sont ils sont restés républicains quoi ok donc en gros au niveau des élites l'état profond fallait les punir donc en gros on leur a envoyé le climat antarctique ok donc apparemment par rapport à cet envoi donc nous on a eu la semaine dernière on a eu on a eu on a eu la version donc c'était un petit peu moins fort mais là chez eux mais au texas c'était chaud quoi donc en gros c'est pour entre guillemets c'était fait pour tuer l'économie la punition si on va tuer votre économie donc en gros ça va être un petit peu chaud quoi donc je comprends qu'il ya mis à part du bétail qui est mort il ya aussi des gens qui qui sont morts de froid puis il ya des gens ben tout simplement à la maison à cause des canalisations congelés ils ont pété donc en gros il ya des pas mal de choses qui se sont passées au texas donc en gros c'est rétribution pour pour avoir été mauvais garçon donc normalement devait se reviennent la ligne politique il ya des gens ils sont des annonces à c'est pas pour nous voilà donc rétribution donc oui le climat peut se manipuler il ya la technologie qui existe alors vraiment je regardais un truc aujourd'hui il ya la bonne et la mauvaise technologie mais bien sûr ce que vous avez vu la légende du texas c'est ce qu'on a vécu la semaine dernière c'est c'est la mauvaise technologie et je vais vous dire un truc en parlant climat donc réchauffement de la nature c'est en bolognais c'est du pipeau enfin réchauffement climatique c'est du pipeau puisque c'est du climat qui est manipulé donc en gros en gros c'est entre guillemets pour entre guillemets pour pour créer des famines et là en ce moment et là ce qu'ils sont en train de ce qu'ils sont en train de ce qu'ils sont en train de faire aux états unis c'est en coup ok après il y aura les problèmes il ya des points avec les cultures donc en gros si on touche aux cultures entre guillemets les gens ils auront du mal à se nourrir la femme et les gens c'est un petit peu ça et je dis pas je doute pas de partout dans le monde après on va voir ce qui va se passer au printemps l'été avec les cultures parce que ça prend un coup de brisou tiens j'ai oublié de de demander à ma maraîchère ce qu'il s'était passé je suis pas pensé je devrais y penser ok ça va être chaud une semaine de grand foie à moins des bédés poussières donc tout ça donc voilà le temps donc voilà donc je vais dire autre chose mais j'oublie je passe à autre chose c'est ça l'art de l'approvisation on va dire ça comme ça bien j'ai fait ma petite liste aussi j'ai fait ma petite liste alors alors toujours donc à un moment je vous ai dit ouais il ya 80% des parlementaires qui sont arrêtés un moment après je suis descendu à 60% 67% et après là maintenant je suis en train de dire il ya une personne qui est en train de dire 98% donc ok soit entre 67 et 98% apparemment ils sont ils sont tous s'arrêtés donc ce qu'on voit c'est des gens qui est là en place apparemment alors des doubles des gens qui leur ressemblent ou tout simplement ben il y en a certains on les voit pas parce que comme je vous dis par rapport à la situation il y en a on devrait les voir tous les jours dans la presse américaine on les voit pas donc ça veut bien dire ce que ça veut dire donc en sachant que la presse américaine donc et comme je vous dis elle est avec les élites donc c'est l'état profond donc ils sont en train de comme on dit spinner le truc à fond 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 donc j'ai commencé avec la cour suprême donc pourquoi la cour suprême américaine c'est que tout simplement les votes sont illégitimes enfin qu'est le résultat des élections américaines se sont ont été contestés continue à être contesté voilà donc avait président quand même ok et puis chez nous là on veut nous faire passer au vote électronique par anticipation alors pourquoi je vous disais j'arrête pas de vous le dire depuis ce pour ceux qui ont suivi bien sûr pour ceux qui ont suivi donc il faut vous pencher sur ce qui se passe aux états unis pour bien comprendre les choses surtout pour comprendre ce qui va se passer en france donc comme ils ont vu que l'état profond ils ont vu ok président directeur général pour faire plus ça quand même ils ont vu que ça a bien marché aux états unis vu le résultat des élections que bidon il est passé donc en gros on va on va essayer d'introduire les choses en france ok donc posez vous des questions quoi allemand posez vous des questions posez vous des questions et honnêtement vous êtes en droit de vous poser des questions sur résultats des dernières élections et des élections précédentes des élections dans toutes les élections passées à la limite du moment à partir du moment où on est rentré dans l'art informatique vous êtes en droit de vous poser des questions moi c'est comme ça que je vois les choses c'est aussi simple que ça donc votre électronique par anticipation ok c'est un petit peu j'allais dire ça mais c'est je trouve que c'est une mauvaise tombe j'allais dire autre chose mais c'est une mauvaise tombe j'estime que c'est une mauvaise tombe dont je me censure c'est moi qui me censure auto censure donc voilà c'était tout pour moi aujourd'hui en fait il se passe pas grand chose c'est très très calme en apparence mais en arrière-plan c'est chaud de c'est chaud chez chaud bouillon c'est chaud chez chaud chez chaud et je peux vous dire que il ya énormément de d'avions qui se baladent au dessus de ma tête ok et comme je dis ce sont des avions militaire ce sont des gros moteurs ça n'a rien à voir avec du commercial ok 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 donc on attend de voir ce qui va se passer donc ouais alors aussi un truc que ce que je constate c'est donc la presse américaine officiellement elle est en train de dire tout qu'elle est en train de passer de ce fameux mouvement de compotistes que personne dont personne ne veut parler juste si vous prononcez le nom ici vous êtes censuré donc je vais pas le prononcer vous disparaissez de la personne donc en gros apparemment ils sont en train de dire oui que ouais c'est qu'on potiste sont en train de penser que d'été va revenir le 4 mars et compagnie alors au début j'ai regardé ça mais maintenant que la presse officielle en parle ok je suis convaincue que le 4 mars c'est parce qu'il va se passer il va se passer autre chose ok c'est ok c'est en anglais il dit c'est un truc pour voilà c'est pour tuer l'ennemi c'est pour tromper l'ennemi à mon avis c'est l'histoire du 4 mars et là maintenant que la presse officielle elle est en train donc elle a sauté dans le wagon il est en train d'à fond à fond le 4 mars le 4 mars le 4 mars qu'il va se passer quoi le 4 mars à washington donc moi je me dis en fait il va pas se passer ce qu'ils sont normalement il ne va pas être il va rien se passer avec d'été le 4 mars parce qu'ils sont tombés ils ont pris l'hameçon voilà c'était tout pour moi alors comme je vous dis c'est pas moi qui dit enfin moi je fais juste que répéter c'est du plagiat vous allez rien posséder vous allez être heureux alors qui c'est qui dit ça c'est le world economic form donc aller chercher et apparemment et apparemment donc le président du ghana est passé dire en direct à la télévision nationale alors lui qui a clairement il est il fait pas partie des c'est pas le pote des élites parce qu'il est passé à la télévision nationale il a expliqué exactement l'agenda c'est Rothschild enfin moi je les confonds bref ça commence par ouais c'était Rothschild bref il a lu il a lu le le comment s'appelle le le memento en direct à la télévision du ghana donc apparemment il ya une vidéo sur youtube donc si vous voulez trouver la vidéo sur youtube elle est sur youtube donc si vous trouvez la vidéo qui est un petit peu travaillé surtout si vous comprenez anglais parce que au ghana il parle anglais je pense que c'est une ancienne colonie donc entre guillemets il va vous expliquer exactement ce qu'il en est de l'affaire donc il a dit aux gens maintenant terminer les vaccins terminer les vaccins ok puis hier je regardais j'ai parlé des lits médicaux là ça n'a pas plus clairement ça n'a pas plus il y a un petit pouce qui tombe en bas ça n'a pas plus ok la vérité qui tue allez je m'en vais à la prochaine vidéo